Avec vous Romain Dobry chez Pourses Direct, Joe Biden pousse le CAC 40 au-dessus des 5000 points, mais après quel est désormais le potentiel du CAC 40 ? Bonjour, ça ouvre un potentiel vraiment intéressant parce qu'on est proche de réactiver une ligne de tendance haussière de long terme. Alors il y a quand même quelques éléments de prudence à prendre en compte, parce qu'avec les risques d'action de Donald Trump jusqu'à la fin de son mandat, les risques de recours aussi, mais globalement ce qui se passe est plutôt positif. Et puis il y a quelques incertitudes aussi quant à la majorité au Sénat à cause des élections en Géorgie. Donc tout ça peut être du côté de son apporté, du côté des éléments de risque, mais globalement c'est plutôt positif. Alors cette semaine on a une semaine du côté macroéconomique qui va être moins chargée, mais quand même demain le ziou du sentiment économique qui est attendu en Allemagne en forte baisse, donc ça peut être des surprises de ce côté-là. Des éléments d'ici la fin de la semaine à la fin de la semaine sur l'inflation aux Etats-Unis. Et puis on surveillera quand même mercredi les discours des membres de la Banque Centrale Européenne, dont celui de Philippe Lane, puisqu'on se souvient que fin août, son intervention avait quand même mis un coup d'arrêt dans la hausse de l'euro. Ça c'est du côté de la macro, du côté de la microéconomie, ça touche à sa fin sur l'indice CAC 40, avec mardi Alstom et vendredi Engie. Et puis du côté des Etats-Unis, on va quand même prendre connaissance de McDonald's, Baidu aujourd'hui, et puis jeudi ce sera autour de Walt Disney notamment pour les publications. Alors c'est un mouvement qui s'est produit quand même rapidement sur fond de contre-pied, ça a peut-être laissé des investisseurs sur place et c'est là où il y a peut-être des choses à jouer. On va surveiller des secteurs en retard quand même, comme le secteur automobile, les secteurs bancaires, les secteurs de l'aviation, du voyage et loisirs en général, ou du pétrole, qui sont des secteurs qui ont surperformé dans ce mouvement, qui donc vont être intéressants et sur lesquels il y a eu des mouvements importants au cours de la semaine dernière. Donc graphiquement, comment ça se traduit ? On va évoluer maintenant dans une zone qui se situe entre 4965 et 4995 en bas à mon sens. Le niveau d'alerte, il est loin, il est situé sous 4845 points. Le déclenchement de cette réactivation de la tendance haussière, il se situerait au-dessus de 5060, 5080. Ça, ça va être vraiment un niveau à franchir et c'est là où on pourra considérer que le mouvement haussier va reprendre et peut-être entraîner des mouvements un peu plus forts et inciter les investisseurs à venir. et on pourrait grâce à ça aller tester une zone qui est située entre 5248 et 5200 points pour la semaine, ce qui serait intéressant, mais ça ouvrirait la voie à un moment même plus important pour les semaines à venir. Merci Romain Dobry chez Bourse Direct avec nous ce matin. A tout de suite.